Osée, chapitre 2 « Plaidez, plaidez contre votre mère, elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari, qu'à l'hôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride et je la fais mourir de soif. Je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle a dit « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » « Et pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai à une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. » Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, à l'aide après ses amants, et m'oublier, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera l'eau et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau rucama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu.